On est le 4 mai aujourd'hui, donc c'est juste le premier jour après la journée internationale de la liberté de la presse. Et moi je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on ressorte la vraie place des médias justement dans tout ce qui est activité publique ou privée en République de Guinée. Et surtout par rapport justement à la promotion du leadership jeune. Personnellement je suis jeune et le leadership jeune me tient à cœur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été débattus par rapport justement à l'implication des jeunes dans la promotion de ces jeunes. En jeunesse média aujourd'hui je pense que les deux choses la vont de pair. Et de plus en plus on voit des jeunes révolutionner les médias en République de Guinée. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils le font bien et très bien d'ailleurs. Voilà, le thème de cette conférence c'était le rôle des médias dans la promotion du leadership jeune en Guinée. Et moi d'abord à la base je me dis que le rôle des médias c'est d'informer, d'éduquer et de divertir. Et d'informer avec des sources viables la jeunesse guinéenne sur ce qui se passe à l'intérieur de la Guinée mais aussi à l'extérieur. Ce rôle doit être encore beaucoup plus renforcé avec beaucoup plus de collaboration fluide entre les médias et la jeunesse. Les médias doivent aller vers les jeunes pour les consulter sur leur programmation, sur comment ils font leur rôle et tout. Pas peut-être sur un plan technique mais pour un peu renforcer le tissu social du côté des jeunes. Mais les jeunes peuvent venir vers les médias pour les consulter sur leur stratégie de communication, leur image publique et tout. Donc vraiment une relation mutuellement bénéfique entre les jeunes et les médias. Aujourd'hui on a été convié à une conférence sur le rôle des médias dans la promotion du leadership des jeunes en revue de Guinée. Et à ce niveau-là nous avons en tant que département en charge de la jeunesse et des sports apprécié l'initiative, salué les organisateurs, les félicité, les encouragé. Mais ce qui était important c'était de faire comprendre aux jeunes, d'abord eux-mêmes avant que les médias ne jouent un rôle pour les accompagner, qu'est-ce qu'on entend par leader, qu'est-ce qu'on entend par leadership, quelles sont les qualités et les rôles d'un leader au sein de sa communauté. En plus maintenant on a mis l'accent sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que les médias puissent améliorer la visibilité et l'accompagnement, la promotion du leadership de ces jeunes-là. Sous-titrage ST' 501